Musique Vous nous avez vu la semaine dernière dans une loge du Théâtre Banque Nationale. On est de retour cette semaine, toujours pour rencontrer Claudine Bourdinage. Une belle programmation de spectacle à présenter de Diffusion Saguenay. Claudine, ça va bien cette semaine? Ça va très bien. Écoute, on a une semaine, il y a une thématique d'humour cette semaine dans votre programmation. Un hasard, je te le dirais, et pas, parce que ça fait quelques années qu'on développe, on s'en est parlé l'année dernière, on développe des nouveaux artistes en humour. Alors, on commence ça toujours à la salle Pierre-Edge Gaudreau à Jonquière, qui est une plus petite salle que le DA Banque Nationale ici. Ça fait que nous permet de développer des publics pour ces artistes-là, de faire connaître ces personnes-là qui n'ont fait que des galas à la télévision et tout ça qu'on a vu dans quelques petits numéros, mais jamais un spectacle complet. Alors, cette semaine, c'est deux artistes qui vont faire cette aventure-là avec nous. On parle de Louis T. Oui. Louis T. Très politique. Plus actualité. Plus actualité, journalistique, actualité. Par contre, il s'en va dans plein de sphères aussi différentes, parce qu'on l'a reçu ici au lancement de la programmation, puis il a parlé de choses, de la vie courante. Il venait d'avoir un bébé, c'était très, très drôle. Oui. Un gars que j'ai trouvé super sympathique, mais justement très concentré. Il y a le syndrome d'Aspargaire, je crois. OK. Il y a une espèce de petit trouble d'attention ou de déficit. Et puis, il joue beaucoup avec ça sur scène. C'est très, très drôle. Alors, Louis T. qui sera là du côté de la salle Pierre-El-Gaudreau. Et tout de suite, le lendemain, c'est les grandes crues. Les grandes crues, on s'en va vraiment dans une autre affaire. C'est plus léger. C'est un 5 à 7 de filles autour de... Les grandes crues, bien sûr, fait référence au vin, au bon vin. Alors, 5 à 7 autour d'une bouteille de vin avec ces deux filles-là qui deviennent de plus en plus saules au cours de la soirée. De plus en plus grue. Et puis, c'est vraiment excessivement drôle. Ces deux jeunes filles-là sont parrainées par Lise Dion. C'est Lise Dion qui a décidé de prendre leur carrière sous son aile pour les faire voler à leur propre aile, de leur apprendre le métier et les accompagner dans ça. Alors, les grandes crues, vraiment, un spectacle à découvrir. Faites vite parce qu'il reste très, très peu de place déjà. On les a vus dans quelques galas. Puis, c'est assez drôle. Louis-Té, les grandes crues, vraiment de super découvertes cette semaine pour les gens de Saint-Nay. Sinon, on a des intemporels. On a Réa Bélan qui va être là aussi avec un quatrième spectacle déjà pour lui. Réa Bélan qui nous arrive toujours avec ses fameux personnages, mais qui a décidé de sortir un petit peu de cette niche-là de M. Latreille et tout ça pour aller ailleurs un peu explorer d'autres choses. Réa Bélan qui est un grand créatif, toujours avec son partenaire avec qui il a fait entre les voisins d'un sou et tout ça. Ce sont deux spécimens à voir ensemble d'ailleurs. Alors, il vient nous présenter ça. Il a hâte de voir ce nouveau spectacle-là aussi. Réa a changé de compagnie, de production. Alors ça, des fois, ça amène des gros, gros changements dans la carrière des artistes. Les producteurs les amènent ailleurs et ils font travailler avec une nouvelle équipe. Alors, ça amène d'autres nouveautés. Donc, un spectacle différent de ce qu'on est habitué avec Réa Bélan mais qui va nous ramener quand même les quartiers. C'est certain que je te parle vite, vite. On a de la musique aussi, c'est ça. On a de la musique, mais attends, avant, on a une pièce de théâtre. Puis là, ça, c'est mon plus cœur à moi. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, je n'ai pas vu. Ça passe à ça par écran il y a un moment. C'est un couple de personnes assez aisées dans la vie et ils ont trois filles et les trois filles se marient avec une race. Alors, avec un Africain, un Chinois, c'est ça. Et le monsieur n'aime pas du tout ça. C'est drôle à mourir de rire. C'est un film français qui est repris sur scène. C'est Rémi Girard qui fait l'homme, qui fait le papa. Un beau bijou, vraiment là, une pièce de variété incroyable. Un sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vraiment hilarant. Donc, à découvrir du théâtre. Et on finit ça en musique, avec de la grande musique, en fait, du côté de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On nous présente les choix du chef. Le choix du chef. Le choix du chef. Tu sais, en fait, c'est une série de découvertes qu'on a fait en partenariat depuis l'an dernier avec l'Orchestre symphonique. On essaie de faire découvrir aux jeunes la musique classique tout en s'amusant, tout en les amusant dans des sphères. Bon, c'est accessible. Très accessible. C'est à l'importé de tout le monde. Puis d'ailleurs, on l'a vu avec la venue du Queen Mary où est-ce qu'il y avait 5-6 000 personnes amassées devant l'Orchestre symphonique puis on voyait des petits-enfants assis à quatre pattes. Je trouvais ça tellement beau de voir, de dire, « Ah, mon Dieu, même les enfants sont assis là et écoutent attentivement. » Alors, c'est un peu ça qu'on veut faire avec cette série-là, découverte. Alors, ça, tu sais, c'est le choix du chef. C'est vraiment Jean-Michel Malouf, le nouveau chef de l'Orchestre symphonique, qui est extraordinaire, ceci dit, et qui a fait son choix. Alors, c'est un spectacle surprise à découvrir. Mais soyez assurés que toute cette série-là qui comprend trois spectacles vont vous sortir complètement des sentiers battus. Puis c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est familial. Alors, amenez vos enfants, puis faites-leur découvrir ça. C'est important de découvrir la musique. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais tout le temps voir des spectacles avec mon école. Et je me souviens d'avoir vu ces spectacles-là. Ça a marqué mon imaginaire assez pour ça. Assez pour décider d'en faire une carrière. Peut-être, c'est-tu. Donc, d'où l'importance de transmettre ça aux nouvelles générations. À découvrir, en tout cas, de leur donner la chance de le découvrir, de leur donner l'opportunité d'aimer ou de ne pas aimer ça. Je trouve que c'est ça le plus important d'amener les enfants à avoir des spectacles. Donc, le choix du chef, du théâtre, de l'humour, une belle semaine variée. Exact. Du côté de diffusion Saguenay, ça va être génial. Pour les billets, 48-6-9-40-80-www.diffusion.sanguenay.ca Claudine, nous autres, on se revoit bientôt pour poursuivre la présentation. On poursuit ça, puis on va aller dans l'autre, là. Yes, excellent. Merci beaucoup. Bonne semaine. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada